Un enfant n'a pas de couleur et ne mérite pas un traitement inhumain. Toutes les mamans, tous les papas, tous les ayats, nous tous qui faisons partie de cette société canadienne, nous devons défendre les valeurs québécoises, suyées par une dame d'une quarantaine d'années seulement. Mais étonnamment, elle fait bouillir de l'eau chaude, intentionnellement, et attend 16 heures pour verser sur le corps d'un enfant noir de 10 ans et demi au milieu de ses amis blancs. Mais elle va verser de l'eau chaude sur cet enfant-là, un acte prémédité, une tentative de meurtre, un crime haineux, ça n'hérite pas le verdict de voie de fête. Cette dame va comparaître au palais de justice de Longueuil, ce mercredi 16 octobre à 14h. Toute personne qui fait partie de cette société canadienne, une maman, un papa, un grand-frère, une consoeur doit s'indigner de cet acte. Et donc, retrouvons-nous au palais de justice de Longueuil pour clamer « Chez mon yo » « Chez mon yo » « Honte à toi » à cette dame qui suit les valeurs québécoises. Un enfant n'est ni noir, ni blanc, ni jaune, ni orange. Un enfant, c'est un enfant au cœur pur. Si nous ne le faisons pas, nous perpétuons le cycle de haine et de racisme dans nos mentalités et dans nos têtes. Si nous ne le faisons pas, nous sommes complices de ces actes ignobles qui se passent dans notre société et nous perpétuons ce cycle de haine et de division au milieu de nous. Vous en avez la possibilité ? Sortez de vos maisons et retrouvons-nous au palais de justice de Longueuil, 1111 boulevard Jacques-Cartier Est à Longueuil, 14h. Cette dame mérite que nous puissions lui dire « Ça, ça ne fait pas partie des valeurs de notre société ». C'est quoi la parole ? C'est quoi la parole ? C'est la etuche de sa teure de production ?